Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Camille et Cédric en VE, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Je vous propose de partager mon expérience lors du Tesla Honor's Day 2022, où j'avais eu la chance de pouvoir monter avec un pilote pro Michelin sur le circuit Michelin de Clermont-Ferrand, le circuit appelé le canard je crois de mémoire, enfin c'est son surnom parce qu'il a la forme d'un canard, et ce circuit a la particularité d'être mouillé, en effet c'est pour tester les performances des pneus Michelin sur route mouillée. Donc j'ai eu la chance de monter dans une Tesla Model 3 Long Range avec un pilote Michelin spécialisé qui m'a fait faire quelques tours de circuit avec lui et je vous garantis que ça en valait l'expérience. Allez, je vous laisse découvrir les images tout de suite. Bon alors test circuit mouillé, on va tâcher de ne pas mourir. Comment ? C'est une perte, c'est quoi ça ? Non, 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 c'est la Long Range. Ça pousse déjà pas mal. Bon joli, c'est une propulsion. Ben ouais, mais ça ferait mieux quand vous voulez pas me prêter la mode, je préférais je pense. Non, si j'ai pas pris des billets pour le circuit, c'est pas pour rien non plus. Si j'ai pas envie, c'est pas ta pari de main moi. Non, c'est plutôt assez sympa en 4 roues motrices. Je savais déjà arrivé de la rouler sans ESP. Cependant, là il y a l'ESP, donc l'ESP va vraiment... Il va gommager des choses. Voilà, exactement. Ceci étant, on va parler du métier d'essayeur, on va parler des différentes choses. Déjà, je vais commencer par parler du terrain d'essai. Je suis imaginé la première fois que vous rentrez sur le site. Oui. Donc c'est un site qui est, je vais dire exceptionnel dans le sens où par la grandeur en fait, 380 hectares, on a 22 pistes, 43 kilomètres de pistes qui permettent de tester toutes les performances du pneumatique. Donc c'est déjà par ça un site qui est quand même particulier. Et après, il est attenu et il est attenant au centre de recherche et développement de Michelin. Donc on a 3500 personnes qui travaillent sur comment chercher l'innovation, améliorer les performances du pneumatique par les matériaux qu'on le met dessus, par notre façon de tester et vraiment aller voir comment on conçoit un pneu et comment après on va le tester, et quelles sont les performances qui en sont associées pour pouvoir être homologuées chez les constructeurs. L'exemple de Tesla en est un, on est homologué sur certaines montes, sur les modèles de Tesla. Ce qu'il faut comprendre sur des véhicules électriques, quels qu'ils soient, alors aujourd'hui on parle de Tesla, et en plus, vu la performance de ces véhicules, c'est d'autant plus vrai sur les manufacturiers. Vous le savez, vous connaissez ça mieux que moi, mais on a ça sur ces véhicules. Et le seul contact au sol, le seul contact du véhicule avec le sol, c'est le pneu. Donc le pneu, si on se met en tant que manufacturier, il faut qu'on réponde à comment transmettre ce type de sollicitation. Que ça soit sur du comportement solouillé, que ça soit sur du comportement sol sec, que ça soit sur n'importe quelle performance d'adhérence longitudinale, transversale, de résistance au roulement faible, et de bruit extérieur et intérieur faible, pour répondre aussi aux consommateurs de Tesla ou de véhicules électriques qui veulent une conduite smooth, et qui veulent un environnement dans son véhicule qui est le plus calme possible. Ok ? Mais du coup, alors j'ai une question, ça veut dire que là on est sur piste mouillée ? Oui. Du coup, c'est un pneu qui est adapté ? Ou c'est un pneu tout le temps ? Ça veut faire un pneu été. Standard, donc ? Alors, pas standard. Ah, non mais... Il n'est pas standard. Ok. C'est le pneu Pilot Sport 4. La gamme, elle existe pour n'importe quel véhicule aujourd'hui, sur les dimensions 17, 18, 19, 20 pouces. D'accord. Ok. Sauf que quand on se fait homologuer chez le constructeur, le constructeur automobile, dans le cas présent Tesla, arrive avec un cahier des charges. Je veux, pour mon Tesla Model 3 en 18 pouces, un pneumatique qui répond à tel et tel et tel et tel item. Ok ? D'accord. Nous, on vient fabriquer un pneumatique, et ce pneumatique doit répondre à ce cahier des charges. C'est pour ça que sur les modèles de Tesla, sur les pneumatiques dédiées au modèle de Tesla, on a un marquage en première montre, donc l'équipement original du véhicule quand il sort de l'usine, T0, Tesla Model 3. Donc ici, on est sur le Pilot Sport 4 T0. D'accord. Donc il est adapté à ce véhicule-là, par rapport au cahier des charges du constructeur, et vous pourrez voir le pneumatique, là, dans le stand Michelin, avec la mousse à l'intérieur, permettant de baisser le bruit intérieur du pneu. Oui, ok. Ok. Après, le Pilot Sport 4 est un pneumatique qui est dédié aux conditions été, mais qui a une excellente performance sur rose mouillé. Ok ? Et on va voir ça tout de suite. Oui. Sur la piste que l'on appelle le canard. Pourquoi le canard ? Il a une forme de canard. On a vu ça sur la carte, ouais. On le voit très bien, là. Ouais. Nickel. Donc, on va laisser passer les voitures un peu, et on va leur laisser prendre de l'avant, ça va surtout la bleue, me permettant de... me permettant d'avoir un peu de grand... je pense qu'on va le rattraper. Oui, ben, disons que je pense que vous avez une excellente maîtrise de la piste, donc, bon... Ouais, voilà. Bonne connaissance de la piste, ouais. Je pense, oui. On est parti. Mais putain, mais j'ai beau avoir une Tesla, je ne m'habitue pas. Donc, le but, pour nous, sur cette piste, où il y a 0,7 mm d'eau, c'est d'être à la limite de l'adhérence. Alors, on glisse, hein. Le but aussi, de le contrôler. On a sans glisser, oui. Sur cette ligne droite, à mini-line droite, on va très rapidement atteindre les 150 km heure. Oh, du coup, mais elle ne bouge pas. Eh ben, c'est bien foutu, ces pneus. Incroyable. Ah, franchement, c'est incroyable. Sur ce virage, vous avez écouté, un bruit. C'est la perte d'adhérence sur le train avant. Malgré l'ESP, on va quand même aller la taquiner un peu sur le train arrière. C'est quand je vais faire une grosse accélération. On sent que ça part. Oui, elle part. Le but, pour l'essayeur, quand ils testent, c'est de toujours contrôler ce train avant et ce train arrière, de ne pas glisser, d'être à la limite de l'adhérence. Donc, le gros du... L'objectif principal de l'essayeur, c'est d'être à cette limite. Pourquoi ? Parce que son test, il va toujours commencer par un pneu de référence. Il teste un pneu de référence, ça va être sa base 100 et il va le ressentir au niveau de son feeling, de ses mains, des jambes, du dos. Il ressent tout ça. Il analyse la performance du pneu de référence et à la suite de ça, il va tester des pneus prototypes. Prototype A, prototype B, prototype C. Et quand il va tester, il va se mettre à cette même limite d'adhérence pour pouvoir analyser, comparer les performances et le placer plus ou moins bien par rapport à la référence. Mais du coup, en fait, c'est vraiment vous, les talons du pneu qui va sortir, en fait. Oui, c'est mes collègues essayeurs. Oui, non, mais... Alors après, quand on travaille avec des constructeurs, on est challengé aussi par l'essayeur du constructeur, en fait, qui lui aussi a sa vision. Mais on parle vraiment de joint test. Un test joint entre l'essayeur, entre le constructeur et le manufacturier. Et dans la danse, on n'est pas tout seul. Il y a d'autres manufacturiers qui sont amenés à tester les perfos de leur pneumatique. Il y a de la maîtrise, là, carrément. Moi, je pense que je fais un... Je ne sais pas, mais... Je pense que je fais un petit décrochage, là. Bon, alors, ce qui est super cool avec notre piste et dans les conditions dans lesquelles on est, c'est que d'une ESP ultra sécurisant, parce qu'il nous remet tout le temps en ligne droite, et vous le ressentez bien, quand même, dans le passager. La piste en elle-même est ultra sécurisante aussi, parce que... Bon, c'est vrai qu'on a atteint un 160 km heure sur cette ligne droite. Il faut savoir le contrôler. Mais après, toutes les parties virages, on est sur des... sur des... des allures qui ne sont pas... folles non plus. L'eau, physiquement, à un moment ou à un autre, le contraint. Et si on était amené à sortir, comme vous pouvez le voir, on a des zones très, très longues, très sécurisantes, qui nous permettent de se dire, bon, ben, ça va, il y a du grain avant de se mettre dans une situation compliquée. Et ça, c'est ultra cool sur cette piste, d'être toujours dans cette condition sécurisante. On se prend des virages à 100, là, quand même. Pas loin, quoi. On sera en fin de virage à 90, c'est ça, ouais. On va la s'en partir, mais ça... ça se remet... Il y a aussi le pilote, hein. Instantanément. Ouais, d'ailleurs, question, du coup, par rapport à Tesla, vous en pensez quoi de leur électronique ? Enfin, c'est efficace, a priori, ou... Bon, alors, aujourd'hui, je ne parle pas forcément de Tesla, mais on se rend compte, en fait, que l'ESP, que toutes les aides électroniques, nous permettent, en fait, d'arriver à des performances de véhicules qu'on n'atteint jamais, et heureusement, dans la vie quotidienne, en fait. Et sur le plan, après, de Tesla, oui, c'est un véhicule, aujourd'hui, qui répond extrêmement bien à ce type de roulage. Vous avez vu, on prend des virages 80, 90 km heure, malgré le fait qu'on perde et qu'on sente qu'on commence à dériver, qu'on commence à, limite, drifter, sans ESP, on serait arrivé à maintenir une glisse, on voit que le véhicule se remet tout de suite en ligne, sans aucun souci. Il y a plus de voitures aussi. Je vous remercie, ouais. Ça aide un peu. J'ai trop été avec eux dans l'histoire, moi. Non, mais il y a le côté où, vu que c'est votre job, en fait, il n'y a pas la peur, du coup, l'essai de... Le mauvais coup de volant... Oui, il n'existe pas, au-delà du côté compétence pilotage, il y a surtout compétence de connaissance de la piste par cœur, en fait. Oui, aussi. Cette piste-là, je l'ai roulée, déroulée sur pas mal de kilomètres, donc c'est vrai qu'on connaît très bien la trajectoire, on sait où il faut passer. Quand on a des passagers, on se met en mode tranquille aussi, on met quelques pourcents en moins. Voilà. Il y a une zone qui est peut-être un peu plus dangereuse sur la piste. Je coupe un peu, surtout quand je suis avec des passagers, histoire de ne pas me mettre sur un virage peut-être un peu plus compliqué. Voilà. C'est tout ça qui fait qu'on gagne en sécurité. Je vous remercie pour le compliment. En tout cas, bravo, parce que... Je me rends compte que je peux attaquer un peu plus avec la mienne, en fait. Moi aussi, ce n'est pas pour ça que j'ai envie de le faire, en fait. Je me dis peut-être que je ne vais pas maîtriser pareil, au final. Mais il y a des fois, je vous dis peut-être que je pense que je passe garde, mais là, je me rends compte que je peux y aller encore. Oui, oui, mais c'est vrai qu'elle a l'air de bien le crochet la route. Encore une fois, voilà, ce qu'on aime à dire aussi, on est sur circuit, donc on est en mode tranquille et c'est ultra sécurisant. Oui, oui, oui. Dans la vraie vie, il y a la réaction de celui qui arrive en face ou celui qui est à côté, de celui qui est peut-être à côté de vous même. Voilà, donc, la vraie vie, ce n'est pas le circuit. On est d'accord, il vaut mieux profiter de ces sessions. Exactement. Voilà, si on a l'occasion de pouvoir aller sur une piste, de faire surpiste. Comme dit souvent ma femme, elle trouve que je roule comme un pépé à la vraie vie. Ça me va bien. Mais oui, mais parce que vous, en fait, vous avez l'occasion de le faire sur circuit, du coup, c'est là qu'il faut le faire et sur la route, il faut être tranquille. C'est ça, exactement. C'est une bonne morale, je me garde. Merci beaucoup. De rien, c'est un plaisir. Oh, c'est génial. Oh, les gars, c'est génial. C'est une route mouillée, là. Franchement, ça tient la route. Alors, le monsieur, il tient bien la route. Je pense que moi, dans le même cas, malgré le SQ, je ne tiens pas la route pareille. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Donc, je voulais remercier encore une fois le Tesla Owners Club de nous avoir donné la possibilité de faire ce genre de test. Je remercie chaleureusement le pilote Michelin qui nous a accompagné parce que franchement, il est ultra compétent. Tout en pilotant la voiture, il a pris le temps de tout nous expliquer et il était d'un calme sur la piste. Parce que moi, je vous garantis, quand vous arrivez dans un virage à 150 km heure, vous n'avez pas trop l'habitude, vous n'êtes pas détendu. Et le fait que lui soit ultra détendu, prenne le temps de nous expliquer, en final, on était super calme malgré le fait qu'on conduise certaines fois, je pense, à certaines limites de la voiture, mais il a toujours maîtrisé de A à Z. On a vraiment senti qu'il nous a amené à certaines limites mais sans prendre aucun risque. Et du coup, on a pris vraiment beaucoup de plaisir. Donc, merci Michelin, merci Monsieur le pilote, je ne connais pas votre nom, bien dommage. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, mettre les petits pouces bleus, à partager, n'hésitez pas, si ça n'est pas encore le cas, également à vous abonner et à activer la petite cloche qui va bien. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo avec Camille. D'ici là, prenez soin de vous, ciao, ciao !